Bonjour, Francis Soulet, directeur d'AS49. J'ai le plaisir de vous accueillir nombreux à cette visioconférence. C'est la première visioconférence qu'on organise dans le cadre de nos rendez-vous du conseil de chaque année. Ce rendez-vous du conseil nous permet d'échanger avec vous, adhérents, partenaires et collaborateurs, lors de cinq réunions dans les secteurs, dans les agences. Je vais prendre l'information de la gestion sociale, économique, informatique concernant votre exploitation. Sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants et les personnes qui sont présentes autour de moi pour organiser cette séance d'une heure. Nous sommes à l'agence de Boucouzé à Angers. Nous avons à côté de moi Jean-René Villet à droite qui interviendra sur le plan agricole. À ma gauche, Philippe Saludel, qui interviendra sur l'actualité de votre silence. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-René Villet, directeur adjoint chargé du conseil d'entreprise. Merci Francis, bonjour à tous. On va démarrer sur le plan de relance. Le plan de relance français a été acté en 2021 sur un budget de 100 milliards d'euros. Et il y a 1,2 milliard d'euros qui sont dédiés au plan de relance agricole. Le plan de relance agricole se décline en trois axes. Reconquérir notre souveraineté alimentaire, accélérer la transition agroécologique et accompagner l'agriculture et la forêt dans l'adaptation au changement climatique. Ces trois axes déclinent après en 19 mesures. Cinq mesures pour les organisations professionnelles et les industries agroalimentaires. On retrouve des volets de formation, modernisation des abattoirs, plan de structuration des filières. Six mesures pour les collectivités territoriales. On retrouve le plan de soutien au plan de ligne scolaire, l'amplification des projets d'alimentation territoriaux, les initiatives des jardins partagés et entre autres les opérations panier fraîcheur. Et on retrouve huit mesures pour les agriculteurs que je vais vous détailler dans les slides suivis. Pour être éligible au plan de relance, sur les secteurs qui nous concernent, on va retrouver les agriculteurs. Pour être éligible, il faut être âgé au moins de 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge légal de la retraite au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande. Il faut être à jour de ses obligations fiscales, tenir une compta et être assujetti à la TVA. On retrouve également les Cuma et les entreprises de travaux agricoles et les groupes d'intérêt économique et environnementaux. La demande se fait à plusieurs niveaux, en fonction des mesures, soit sur le site de France Agrimaire, soit sur le site de la DDT ou sur le site du conseil régional. Tous les investissements éligibles au plan de relance sont sur le site de France Agrimaire ou de la DRAF. La première mesure, le plan protéine comprend les investissements spécifiques pour la culture, la récolte des espèces riches en protéines. On retrouve le matériel de connaison, le matériel de récolte, tout ce qui est faucheuse, presse, auto-chargeuse, enrubaneuse, du matériel de transport. Les plateaux à fourrage étaient aussi dans cette mesure. On a des investissements dans le séchage et le stockage des légumineuses. Là, on va trouver tout ce qui est séchoir et petites unités de déshydratation. Il y avait aussi un volet sur l'achat de semences permettant l'enrichissement des prairies en légumineuses fourragères. Là, on retrouve les légumineuses habituelles telles que la luzerne, les trèfles, le lotier, le sainte-froid. Le taux d'aide est de 40 % avec 10 % pour les nouveaux installés. Contrairement au PCA où on n'a que les JIA qui sont considérés dans les nouveaux installés, dans le plan de relance, on a les JIA aidés installés depuis moins de 5 ans et les personnes installées depuis moins de 5 ans qui ne sont pas passées par le parcours JIA aidé. Le plafond est de 40 000 € et de 5 000 € sur les semences. Et le minimum pour entrer dans le plan, c'est 1 000 €. Le dépôt des dossiers est sur le site de France Agrimaire. Ça a été ouvert le 11 février et ça a été très vite encombré. Le plan a été victime de son succès. Il a été fermé le 14 février. Janvier, pardon. Excusez-moi. Janvier. Il y a eu un épuisement des crédits. Et donc, il y a une nouvelle enveloppe qui devrait être remise en place avec des mesures sans doute plus restrictives. Et donc, on nous indique qu'il y aurait l'ouverture d'un nouveau guichet sur la deuxième quinzaine de février. Donc, là, j'ai été voir ce matin, c'est toujours pas ouvert sur le site France Agrimaire. La deuxième mesure, donc la reconversion des agroéquipements. Donc, on va retrouver trois niveaux d'investissement. Le matériel permettant de réduire l'application des phytos. Donc, là, on va retrouver les équipements sur les pulvérisateurs. Les pulvérisateurs, donc tous les investissements sont des investissements neufs. Les pulvérisateurs, tout ce qui est buse anti-derive. Après, le matériel de substitution à l'usage des produits phytos. Donc, là, on va retrouver le matériel de broyage. Le matériel de gestion de l'enherbement. Le matériel de prophylaxie. Le matériel d'épandage de fertilisant ou matériel de précision. Donc, là, on retrouve ce qu'ils appellent le matériel de qualité de l'air. Donc, c'est notamment la couverture des fosses et le matériel d'épandage des effluents. Le taux d'aide en fonction des différents volets d'investissement va de 20 à 40%. Là aussi, avec 10% pour les nouveaux installés. Le plafond d'investissement est de 40 000 euros. Le dépôt des dossiers se fait sur le site de France Agrimaire. Sauf qu'aujourd'hui, ce guichet est fermé depuis le 14 janvier. Faute de crédit suffisant. Et il n'y a pas de nouvelles enveloppes d'attribuer pour l'instant. Je vous ai quand même présenté la mesure parce qu'on va pouvoir la coupler avec un PCAE. Il y a des investissements qui vont pouvoir rentrer soit dans le PCAE animal, soit dans le PCAE végétal. Donc, c'est important de vous présenter la mesure. La mesure sur les aléas climatiques. Donc, on retrouve dans cette mesure, tout ce qui est matériel d'irrigation. Donc, appareils de mesure, régulation, rampe, basse pression, les gouttes à gouttes, le stockage, les retenues d'eau. Le matériel de lutte contre le gel, donc convecteur, éoliennes, bâches. Et le matériel de lutte contre la grêle. Donc, les filets par grêle et les appareils de détection des risques. Le taux d'aide est de 30%, toujours avec une majoration de 10% pour les nouveaux installés. Le plafond d'investissement, 40 000. Le dépôt de dossiers sur le site France Agrimaire. L'ouverture le 4 janvier. Donc, ça, ce n'est pas fermé. Il reste des crédits. Et le plan est ouvert jusqu'à l'épuisement des crédits. La mesure sur le bien-être en élevage. Donc, ça s'appelle le pacte biosécurité et bien-être en élevage. Donc, ce sont des projets de construction neuves dédiés à l'agriculture biologique ou ouvrant un accès permanent sur l'extérieur. Les projets comprenant exclusivement des investissements listés dans le socle national du bien-être animal. et des projets de modernisation des élevages avec un minimum de 50% des investissements éligibles au socle bien-être animal. Donc, notamment, on va retrouver dedans les ouvertures des bâtiments, le passage d'un système cage, un système alternatif, enfin, tous ces systèmes de modification de l'élevage. La mise en œuvre, donc, se fera via le dispositif du PCAE. Il y aura des critères de priorisation pour sélectionner les dossiers. Donc, ça sera la biosécurité, les enjeux sanitaires et le bien-être en élevage. Et ça sera couplé avec le PCAE du deuxième appel à projet, c'est-à-dire à partir de juin. Le crédit d'impôt HVE, donc, c'est une mesure fiscale de soutien à la certification environnementale. Les exploitations agricoles certifiées HVE pourront donc bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, je ne vais pas détailler cette mesure, puisque Philippe, après, va nous la détailler dans la partie agricole du projet de loi de finances 2021. Le bon diagnostic carbone. Donc, ça, c'est une mesure qui doit intégrer une réflexion bas carbone afin de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et du stockage possible du carbone sur les exploitations. Le public éligible, ce sont tous les agriculteurs installés depuis moins de cinq ans, toutes filières concernées. Les dossiers sont à déposer d'avril 2021, donc, c'est encore pas ouvert, jusqu'à la fin de 2022. Et cette mesure est pilotée et assurée par l'ADEME. Donc, cette mesure, elle consiste à faire une étude qui sera préfinancée, qui ne coûtera rien à l'exploitant, aux jeunes exploitants, donc depuis moins de cinq ans, pour limiter l'émission des gaz à effet de serre sur les exploitations. Le programme plantation de haies. Donc, c'est une aide à l'implantation de haies ou d'arbres interparcellaires. Le public éligible, donc, tous les agriculteurs et les collectivités territoriales. On retrouve deux mesures, donc, une aide à l'investissement et une aide au conseil technique. Les mesures sont gérées par les régions, donc, les départements ou les syndicats de pays. On retrouve ça à toutes les échelles du territoire. On a déjà des mesures qui sont en place dans le Maine-et-Loire. Les renseignements sont à prendre au Cré de la DTT ou la Chambre d'agriculture des pays de la Loire. Donc, en pays de la Loire, on a une aide qui est de 80 % sur les investissements, avec une porte d'entrée à 4 000 euros, et puis, une aide de 1 500 euros sur la partie conseil technique. La mesure alimentation locale et solidaire. Donc, le but, c'est d'aider les populations isolées ou les plus démunies à accéder à une alimentation saine et locale. Donc, on retrouve la mesure qui pourrait concerner les agriculteurs, donc, soutien aux producteurs ou groupe de producteurs ayant des démarches collectives de valorisation des productions locales. En exemple, on va retrouver la création d'épiceries solidaires, des marchés de producteurs, l'implantation de casiers alimentaires dans les zones peu équipées ou l'achat de véhicules pour la distribution. Le processus et les critères de sélection ne sont pas encore définis. Et les renseignements, aujourd'hui, sont à prendre auprès de la DRAF ou de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, si vous avez des questions sur cette mesure. Je vais vous faire un focus aussi sur le PCAE animal, puisque entre le plan protéines, le plan aléas climatique et le plan reconversion des agroéquipements, donc, si vous ne rentrez pas dans le plan de relance, il faut voir si on peut rentrer dans les mesures du PCAE. Le PCAE a été calé sur la période 2015-2020. On aura sans doute après des nouveaux programmes qui seront à partir de la nouvelle panne, donc, en 2023. Donc, il restait, donc, les deux années 2021 et 2022, donc, qui sont les années transitoires avant le nouveau programme. Concernant le PCAE animal, on retrouve trois filières, donc, la filière porcine, la filière avicole-punicole et la filière des herbivores. Donc, la nouveauté, c'est que le programme 2015-2020 étant terminé, on a possibilité de déposer un nouveau dossier PCAE par filière, même pour les éleveurs ayant déposé un dossier sur la période 2015-2020. Donc, comme c'est un dossier par filière, ça veut dire qu'on peut déposer deux dossiers sur la campagne 21-22. L'articulation va se faire avec le plan de relance, donc, à partir du deuxième appel à projet, c'est-à-dire à partir de juin. Le premier appel à projet du PCAE animal se termine le 12 mars. Donc, les agriculteurs qui ont déposé un dossier, plan de relance sur le site France Agrimaire, n'ont pas forcément reçu la réponse si leur dossier était retenu ou pas. Donc, ça risque d'être un peu compliqué de le faire rentrer dans un PCAE sur le premier appel à projet puisqu'il va se terminer d'ici trois semaines. Ça s'articulera plus facilement avec le plan de relance du deuxième appel à projet. Les plafonds d'investissement sont de 50 000 à 150 000 avec un taux d'aide qui varie de 25 à 40 %. Et là, on a une majoration de 10 %, mais uniquement pour les GA aidés. La liste des investissements est légible, donc on la retrouve sur le site de la DRAF. Ce qui est important, c'est que si vous faites une deuxième demande sur 2021 et 2022 et que vous aviez déjà fait une demande sur 2015 et 2020, il faut que le dossier sur la période 2015-2020 soit soldé à la date de dépôt de la demande d'aide. Il faut bien que le dossier intérieur soit complètement terminé, que le solde de la subvention soit demandé pour pouvoir déposer, pour pouvoir faire une nouvelle demande. Le PCAE végétal, donc les investissements éligibles, donc on va retrouver le matériel et les équipements contribuant à l'amélioration de la performance environnementale. Sur ce matériel-là, ces investissements-là, on a un taux de subvention de 40 %. Les équipements spécifiques du pulvérisateur, donc sur ces investissements-là, on est sur un taux à 20 %. Et le matériel et équipements améliorant les conditions de travail et ou la performance globale. Et là, on est sur un taux de subvention de 30 %. Donc sur ce PCAE végétal, on retrouve une bonne partie des investissements qui sont prévus dans le plan de relance. On peut là aussi déposer deux dossiers sur la période 2021-2022 avec un plafond d'investissement global à 150 000 euros. Le premier appel à projet jusqu'au 1er mars et le deuxième appel à projet devrait démarrer autour de la mi-septembre. Les formulaires en ligne, donc sur le site de la DRAF ou du Conseil régional. Le PCAE animal aussi, on retrouve toutes les rubriques sur le site du Conseil régional. Donc en résumé, si vous avez des investissements à faire sur l'année 2021-2022, il faut d'abord voir s'ils sont éligibles au plan de relance et s'ils ne sont pas éligibles au plan de relance, voir si ça rentrerait dans les clous d'un PCAE. Vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller AS49. On a la liste de tous les matériels et investissements-bâtiments éligibles. Donc on pourra vous renseigner si vous rentrez dans le plan de relance ou dans le PCAE. Merci. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation. C'est le moment d'envoyer répondre avant de démarrer la partie de Philippe sur la loi de finances. Bien sûr, ça fait beaucoup de mesures qui ont défilé. peut-être les reprendre une à une pour voir si vous avez des questions spécifiques ou si vous avez une expérience dans ces mesures qui sont déjà mises en œuvre pour certains. Première mesure, plan de protéines. Parce qu'à ce niveau-là, vous avez identifié des observations, des remarques. C'est un peu intéressant de partager votre expérience sur ces actions, comment vous les avez abordées, au-delà des aspects dossier, bien sûr administratif, pour toucher à la partie subvention. Mais le raisonnement économique et l'organisation que vous avez, c'est intéressant de le partager vu notre accompagnement possible avec nos conseillers. Donc, plan de protéines, ça évoque des choses pour vous. Il y a beaucoup, bien sûr, de reconversion sur la partie gestion des phytos, puis aussi adaptation au climat. Donc, on est vraiment dans une adaptation environnementale qui donne des investissements particuliers. Il faut voir aussi, je pense qu'il est important de revoir le retour aussi sur investissement. Et ça peut être pertinent. Je vous invite fortement, avec vos comptables, d'analyser vos coûts de production. Le coût de production actuel et aussi les coûts de production pertinents qui impactent ces choix. On va effectivement, au-delà de la subvention, le bon sens économique et aussi organisationnel, parce que le travail aussi a un coût aujourd'hui important. Donc, ça, c'est cette analyse qui peut être apportée. Je pense aussi que nos partenaires techniques des coopératives ou chambres d'agriculture pourront vous donner des éléments pratiques sur ces applications matérielles et puis impact sur les cultures en termes de rendement, entre autres, ou gestion des cultures dans leur itinéraire. Donc, n'hésitez pas à formuler. Je ne vois pas quelques personnes qui se manifestent. Je vais vous remettre la biafouche sur le plan protéine. Le plan protéine. Il y a une question avant. Oui. Alors, attendez. Je vais vous appuyer ça. Alors, est-ce que, monsieur Amard, Mathieu, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour préciser votre question ou votre suggestion ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, on a fait une demande, nous, François Grimère, dernière pour l'achat d'une bineuse. Donc, on a bien reçu l'accord pour réaliser l'achat. Mais pour le moment, on n'a toujours pas le retour de savoir si on aura bien une subvention ou pas. Donc, c'était d'une part savoir si vous aviez des délais là-dessus et autrement, savoir si on pouvait rattraper un PCAE si on est dans le cas d'un refus. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là à nous faire des remontées. Donc, on n'a pas de retour. Donc, on peut considérer que les dossiers vont être retenus. Mais comme l'enveloppe a été vite consommée, si vous ne margez pas au plan de relance via France Agrimaire, ce genre de matériel-là rentre dans le PCAE. Mais le problème, c'est que ça décale l'investissement puisque le PCAE doit être déposé avant l'investissement. Oui, donc dans notre cas, ça va être parce qu'un investissement a été réalisé. Donc, là, on ne rentrerait plus dans le PCAE. D'accord. Et dans le cas d'une deuxième enveloppe à France Agrimaire, si l'investissement est réalisé, c'est pareil, on sera bloqué ? Oui. D'accord. Bon, ok, il n'y a plus qu'à attendre. Oui, bien heureusement, oui. Je vois aussi une question de Jean-Louis au niveau plan protéines. Merci. Merci. Jean-Louis qui pose une question au niveau plan protéines, les cumasses ont-ils droit ? Donc, il me semblerait. Jean-René est en train de regarder. Une autre question sur le plan climat et sur le volet irrigation, quels sont les matériels éligibles où on peut trouver la liste de matériels ? Donc, c'est Pascal Poupard qui nous pose la question. peut-être qu'il peut prendre la parole en activant son micro s'il a des questions plus précises sur des matériels plus précis. Pascal, vous m'entendez ? Oui, si vous m'entendez, c'est Pascal Poulard de Briolet. Non, c'est simplement où on peut trouver la liste de matériels éligibles pour l'égation. Est-ce que ça comprend la rouleur ? Je pense que ça doit être un peu plus spécifique que ça. Le matériel éligible concernant la liste du matériel, vous retrouvez sur le site France Agrimaire le plan de relance et vous avez le volet Aléa climatique et vous avez un document à télécharger où en fin de document on retrouve toute la liste des matériels qui sont retenus. Après, nous, on peut vous communiquer cette liste-là sans problème. Donc, on consulte le comptable et on vous renvoie le lien ? Oui. Donc, pour des questions très pratiques, vous communiquez votre question au comptable et qu'il va la gérer avec les conseillers qui pilotent ce dossier-là. Effectivement, il y a beaucoup d'informations sur le net mais l'accès la première fois, c'est toujours un peu hésitant. Donc, on est là pour vous vider dans cette démarche-là. D'autres questions peut-être qui arrivent ? Pour répondre à Jean-Louis, j'ai la réponse de plan protéines et bien éligible pour les cumars. Tu pensais, Jean-Louis, tu pensais à un matériel particulier ? Non, il n'y avait pas de matériel particulier, c'était juste pour savoir si au niveau du plan protéique, comme il y avait un certain nombre de matériels qu'on pouvait avoir droit, ce que je voulais savoir, c'est si c'était du matériel qui avait été acheté soit en commun avec un voisin ou dans le cadre d'une cumasse si on pouvait prétendre au même set. Oui, donc après, je ne sais pas dans la deuxième enveloppe est-ce qu'on sera toujours sur la même liste d'éligibilité ? Il semblerait que ça soit un peu plus restrictif parce que là, il y a eu 4 500 dossiers de déposés à raison de 4 500 euros par dossier et on a mangé en 4 jours l'enveloppe de 20 millions. Pas carrément. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y a Nathalie qui a demandé à revenir sur la diapo sur le flore protéine. Le flore protéine, oui. Tu veux reprendre la main ? Je ne veux pas faire ce défilé. Ça ne marche pas quand tu viens. Non. 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 Vous pouvez peut-être préciser, vous voulez voir quelque chose de particulier, Nathalie, ou si vous prenez la parole, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, en la barre du bas, vous avez le micro qui peut être activé sur la gauche si vous souhaitez intervenir pour préciser votre question. Ah, il n'y a pas de retour fond, bizarre. Ah, c'est aussi technique, là. C'est celle-ci la diapo ? Oui, c'est celle-ci, oui. C'est celle-ci, oui. activez votre micro si vous souhaitez avoir des questions sur ces sujets-là. N'hésitez pas. Oui, donc, alors, le diapo vous sera envoyé après la visio. Donc, c'est moi de répondre si je peux que c'est ma première chose en fait. D'accord, très bien. Donc, voilà, c'était une première information. Derrière, il y a beaucoup d'informations à consulter et puis à échanger. bien sûr, là, on est sur la partie aide. Comme je vous l'ai dit, vous raisonnez sans doute ces investissements de manière plus, pas uniquement en subvention, mais bien sûr, rentabilité et organisationnelle. Donc, n'hésitez pas à avoir les références qu'on peut avoir en coût de production, que ce soit avec nous, nos organisations techniques, qui travaillent avec AS49. Bien, donc, on est très bien dans les temps, là. Donc, on va pouvoir laisser la parole à Philippe Saludène, qui va aborder les crédits d'impôts de la loi de finances, qui aussi encourage l'agriculture verte. Exactement, tout à fait. Donc, je vais vous aborder, je vais aborder avec vous les mesures fiscales qui ont été votées dans le cadre de la dernière loi de finances, loi de finances 2021, mais aussi à travers des lois de finances rectificatives qui ont pu être votées dans le courant de l'année 2020. là, je resterai uniquement sur les mesures concernant, donc, les agriculteurs, sachant qu'on a des mesures autrement qui intéressent la plupart des professionnels, des indépendants, donc, aussi bien les agriculteurs que les artisans, les commerçants, les professions libérales, mais qui vous seront présentées jeudi. Donc là, je suis uniquement, donc, sur des mesures spécifiques agricoles et donc des mesures, oui, qui contribuent au verdissement de l'agriculture à travers la création de deux nouveaux crédits d'impôt, le crédit d'impôt HBE, haute valeur environnementale, et puis le crédit d'impôt, donc, glyphosate. Je dirais un petit mot autrement sur le travail à façon. On a un département où les contrats d'intégration, les contrats de travail à façon sont multiples, aussi bien en production animale qu'en production végétale, donc on a quelques modifications qui sont apportées. Et puis, même si ce n'est pas une mesure fiscale, elle intéresse quand même la tenue de la comptabilité, on a des modifications à attendre au niveau du plan comptable agricole que je voulais donc évoquer avec vous. Donc, nous abordons donc les crédits d'impôt dans un premier temps. Le crédit d'impôt bio, c'est un dispositif qui existe déjà depuis un certain temps, puisqu'il a été créé donc en 2006, mais à chaque fois, il a été reconduit pour des périodes assez courtes, des périodes de deux ans. Et le dernier dispositif avait été voté dans le cadre de la loi de finances 2018. Il était prévu qu'il arrive à terme donc au 31 décembre 2020. Dans le cadre de la loi de finances 2021, le dispositif est reconduit pour deux ans, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, c'est juste une prorogation donc du dispositif existant. Il n'y a pas d'autres modifications apportées. Je rappelle que le montant du crédit d'impôt est plafonné à 3 500 euros. La transparence dégagée qui s'applique, donc on multiplie cette somme-là par le nombre d'associés dans la limite de 4. Voilà. Et je rappelle également qu'il y a un plafond global qui s'applique de 4 000 euros. C'est-à-dire les différentes aides bio qu'une exploitation est susceptible de percevoir et le client pour bio ne peuvent pas dépasser cette somme-là. Si on dépasse cette somme-là, on réduit à due concurrence, on réduit le crédit d'impôt bio. Ce qui est par contre nouveau, que l'on n'avait pas l'habitude de connaître, c'est le crédit d'impôt HVE, haute valeur environnementale. Ce crédit d'impôt est offert à toute exploitation agricole au sens large, exploitation à titre principal ou exploitation agricole à titre secondaire, disposant d'une certification HVE au 31 décembre 2021 ou se voyant délivrer, c'est-à-dire rentrant dans la certification et se voyant délivrer une certification dans le courant de l'année 2022. Il faut savoir que la certification est accordée pour une période de trois ans et tel que le texte le prévoit, normalement, on ne devrait pas pouvoir cumuler deux années de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est émis concrètement pour l'année 2021 et l'année 2022 et les exploitations soit rentrent dans la situation d'une certification elles ont déjà une certification en 2021 et donc disposeront d'un crédit d'impôt au titre de 2021 ou elles rentrent dans une démarche pour se faire certifier et à ce moment-là c'est dans le courant de l'année 2022 qu'elles bénéficieront du crédit d'impôt au titre de l'année 2022. On peut quand même se poser la question, moi je m'interroge, sur les exploitations qui sont rentrées déjà dans une certification en 2019. Comme la certification est valable pendant trois ans, ils vont être dans une situation au 31 décembre 2021 de bénéficier déjà d'une certification HVE et en 2022 ils peuvent être amenés à renouveler cette certification. Est-ce qu'ils seront éligibles en 2022 à un deuxième crédit d'impôt ? On va attendre là des précisions apportées par l'administration fiscale pour le savoir. L'aide, le crédit d'impôt HVE, c'est un montant forfaitaire, il est de 2500 euros. Cette aide forfaitaire peut se cuiler avec le crédit d'impôt bio, sachant qu'on a un plafond de 5000 euros. Là, j'ai pris un exemple d'un exploitant qui bénéficierait d'aides liées à l'agriculture biologique, soit des aides conversion, soit des aides maintien, agriculteurs biologiques, pour un montant de 1200 euros. Cet exploitant est éligible au crédit d'impôt bio, le forfait étant de 3500 euros. 3500 plus 1200, on arrive à 4700. On dépasse le plafond du crédit d'impôt bio, du plafond global de 4000 euros. Donc, on va réduire le crédit d'impôt bio de 700 euros. Cet exploitant bénéficiera non pas de 3500 euros de crédit d'impôt bio, mais uniquement 2800 euros. Vous avez bien vu, 2800 euros plus l'aide agribio de 1200, on arrive au plafond de 4000. On ne va pas au-delà. On a bien réduit notre crédit d'impôt bio. Ces 2800 euros de crédit d'impôt bio vont pouvoir se cumuler avec le crédit d'impôt HVE, 2500. 2008 plus 2500, ça fait donc 5300 euros. On est supérieur au plafond global de 5000. Donc, on réduira le crédit d'impôt HVE de 300 euros pour respecter le plafond global de 5000 euros. Ça s'appliquera pour la première fois donc en 2021. Donc, un crédit d'impôt dont le bénéfice, le versement interviendra donc dans l'été 2022. La transparence gaesque s'explique dans la limite de 4 avec une problématique pour laquelle on n'a pas de réponse. C'est-à-dire dans un grec avec 3 associés, admettons, mais les associés n'ayant pas la même répartition du résultat, un associé se voyant attribuer 10% du résultat et puis un autre associé se voyant attribuer donc une part plus importante du résultat comptable admettons 70%. On peut se retrouver donc dans une situation avec un associé qui percevrait moins de 2500 euros de crédit d'impôt HVE. Sa cote-part de crédit d'impôt serait inférieure donc à 2500 euros et on pourrait se retrouver aussi pour celui qui a 70% des parts dans le grec avec une cote-part de crédit d'impôt qui serait supérieure à 2500 euros. Est-ce que c'est possible ou pas ? Ça, on ne le sait pas. Donc, on attendra aussi la déprécision apportée par l'administration fiscale. Est-ce qu'on est plafonné à 2500 euros ou est-ce qu'on peut percevoir plus de 2500 euros ? Est-ce qu'un associé pourrait percevoir plus de 2500 euros ? Pour les multistructures, quelqu'un qui sera associé dans une société qui percevrait une cote-part de crédit d'impôt HVE parce que cette société s'est vue délivrer une certification HVE dans le courant de l'année 2022 et qui serait par ailleurs exploitant individuel, une exploitation individuelle bénéficiant aussi de la certification HVE. Est-ce qu'il peut cumuler les 2500 euros de crédit d'impôt HVE venant de l'exploitation individuelle avec sa cote-part de crédit d'impôt HVE venant de la société ? Je ne pense pas. On aura le plafond de 2500 euros à respecter. Donc, vous avez bien vu, quand on est dans une société de personnes, une société où l'imposition se fait au niveau des personnes physiques, ce sont les associés qui vont bénéficier du crédit d'impôt, le crédit d'impôt est déterminé au niveau de la société et il est ensuite réparti entre les associés. On le rappelle, comme pour les autres crédits d'impôt qui existaient jusqu'à présent, le bio, le crédit d'impôt remplacement pour congé, ce sont uniquement les associés qui participent aux travaux au sens fiscal qui sont susceptibles de bénéficier de leur cote-part de crédit d'impôt. Associés participants au sens fiscal, c'est-à-dire, nous, on considère qu'un associé non-exploitant sur le plan juridique, il n'a pas la qualité d'exploitant, il est considéré comme non-exploitant, mais qui est salarié dans la société, il est considéré comme participant aux travaux au sens fiscal. Donc, il est éligible à sa croix de part de crédit d'impôt. Et si on a affaire à une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt viendra en moins de l'impôt sur les sociétés. Si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt sur les sociétés, l'excédent est restitué à la société. C'est la société qui bénéficie du crédit d'impôt. Je pose la question de l'application du crédit d'impôt lorsqu'on a des exercices qui sont décalés. Tel que le texte est rédigé, si j'ai une clôture 31 décembre, il n'y a pas de souci, 31 décembre 2022, le crédit d'impôt s'imputera sur l'impôt dû au titre de 2022. Donc, le contribuable qui n'est pas imposable se verra restituer le crédit d'impôt dans le courant de l'été de 2023. Maintenant, une clôture hors année civile, par exemple, une clôture 30 juin 2022. L'exercice est donc clos en cours d'année 2022. Est-ce que cet exploitant est éligible au crédit d'impôt au titre de 2022 ou est-ce que c'est uniquement au titre de 2023 que le bénéfice du crédit d'impôt tombera ? Là, on raisonne à l'année civile, indépendamment de la date de clôture. Le contribuable, même s'il clôt son exercice dans le courant de l'année 2022, le 31 janvier 2022, il sera éligible au titre de 2022 au bénéfice du crédit d'impôt. Donc là, de la même façon que pour quelqu'un qui clôture le 31 décembre, dans le courant de l'année 2023, il sera donc, s'il n'est pas imposable, rembourser son crédit d'impôt HVE dans l'été 2023. Une petite remarque sur la combinaison du crédit d'impôt bio avec le crédit d'impôt HVE, notamment dans le cadre d'une clôture hors année civile, 30 juin 2022. Donc, comme je venais de le dire, pour le crédit d'impôt HVE, l'exploitant qui clôture le 30 juin 2022 sera éligible au crédit d'impôt HVE au titre de 2022. Par contre, pour le crédit d'impôt biologique, on regarde la dernière année civile, la dernière année civile connue. Donc, s'il clôture en courant d'année dans le cours de l'année 2022, c'est, on regardera les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt bio sur l'année 2021. Une petite remarque. Le crédit d'impôt HVE, pour en bénéficier, il faut respecter les aides de minimi. Vous savez, dans le cadre de la réglementation européenne, sur trois années glissantes, donc l'année en cours et les deux années précédentes, une exploitation ne peut pas percevoir plus de 20 000 euros d'aide. donc il ne faudrait pas que les autres aides qui sont perçues plus le crédit d'impôt HVE qui est de 2 500 euros entraînent un dépassement des 20 000 euros sinon le crédit d'impôt HVE ne serait pas versé. Le deuxième crédit d'impôt qui a été créé cette année, c'est le crédit d'impôt glyphosate. Donc, il est incompatible avec les deux crédits d'impôt précédents que l'on vient d'aborder, le crédit d'impôt bio et puis le crédit d'impôt HVE. On ne pourra pas cumuler un crédit d'impôt glyphosate avec les deux autres crédits d'impôt. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être agriculteur à titre principal pour bénéficier du crédit d'impôt glyphosate et ce ne sont pas tous les exploitants qui pourront bénéficier du crédit d'impôt glyphosate. Il faut être agriculteur de culture permanente. Donc, sur notre département, on pensera principalement aux arboriculteurs et aux viticulteurs où il faut être un cultivateur avec des terres arables, une culture annuelle, qui ont une part significative au niveau de l'exploitation, sachant que l'administration fiscale ne nous a pas précisé ce qu'elle entend par part significative. Je pense notamment aux éleveurs qui ont une partie en prairie mais qui ont aussi une partie en céréales, des céréales qui sont souvent intraconsommées. si la part significative est appréciée par rapport au chiffre d'affaires, ça peut être difficile pour un éleveur d'apporter la preuve que les cultures arabes, les terres arabes, les cultures annuelles sont prédominantes sur son exploitation. Donc là, on attendra aussi les précisions apportées par l'administration fiscale pour savoir dans quelles conditions un éleveur est susceptible de bénéficier du crédit d'impôt au glyphosate. Le crédit d'impôt au glyphosate, il est prévu pour deux années, 2021 et 2022 et il est versé à condition de ne pas utiliser de glyphosate. Il n'est pas fait référence à un achat de glyphosate. Donc, en cas de contrôle, je ne pense pas que le contrôleur demandera la comptabilité. La comptabilité ne va rien lui apporter. On peut avoir quelqu'un qui achète du glyphosate à partir du moment où il ne l'utilise pas, il est éligible au crédit d'impôt au glyphosate. Attention, l'appréciation, elle doit se faire au sens large, c'est-à-dire sur l'exploitation, l'exploitant n'utilise pas de glyphosate qui pense être éligible au crédit d'impôt au glyphosate, mais il a désherbé la cour de sa ferme avec du glyphosate. Je pense que là, on est dans une situation où le crédit d'impôt est susceptible d'être remis en cause. Il y aura le contrôleur comment il fait son approche, mais on risque d'être dans une situation où il ne faut pas du tout qu'il y ait d'utilisation du glyphosate aussi bien sur l'exploitation, le périmètre géographique de l'exploitation, mais aussi les alentours et notamment le siège d'exploitation, la cour de la ferme, pas d'utilisation du glyphosate dans ces conditions. Le contrôle, il risque de se faire non pas à partir celle de la comptabilité, mais à partir du registre des interventions phytosanitaires. Je réponds aux questions par la suite. Peut-on utiliser du glyphosate au titre des deux années et le crédit d'impôt pour l'autre année ? Donc, a priori, oui. C'est-à-dire, le crédit d'impôt au glyphosate on peut en bénéficier sur 2021-2022, mais si un exploitant utilise du glyphosate en 2022, il ne s'enlève pas la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt au titre de 2022. Concernant le montant du crédit d'impôt au glyphosate, c'est un forfait de 2 500 euros. Donc, comme pour le crédit d'impôt HVE, sauf qu'ils ne sont pas compatibles, là encore une fois. Ces deux crédits d'impôt ne peuvent pas se cumuler. La transparence grecque s'applique avec les mêmes problématiques que pour le crédit d'impôt HVE. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un associé qui perçoit plus de 2 500 euros de crédit d'impôt au glyphosate, car il est majoritaire dans la société, il détient plus de 50 % à voir. Pas de cumul, ça, je l'ai évoqué. Concernant les exercices décalés, on est dans la même situation que pour le crédit d'impôt HVE, c'est-à-dire un exploitant qui clôture son exercice dans le courant de l'année 2021, par exemple un 30 juin 2021, il n'a pas utilisé de glyphosate sur l'année civile 2021, il devrait pouvoir bénéficier du crédit d'impôt au titre de l'année 2021, c'est-à-dire, s'il n'est pas imposable, ce crédit d'impôt glyphosate lui serait remboursé dans l'été 2022. Concernant la réglementation des dominimis, la France, elle vient de faire une demande à la Commission européenne pour pouvoir accorder ce type d'aide à ses exploitants. On est toujours dans l'attente du retour de la Commission européenne, mais il est fort à parier que la Commission européenne, dans son retour, indiquera que cette aide doit rentrer aussi dans le cadre de la réglementation des dominimis, c'est-à-dire, encore une fois, sur l'année en cours et les deux années précédentes, sur trois années glissantes, le montant total des aides ne doit pas être supérieur à 20 000 euros pour une exploitation. Est-ce que je prends les questions sur les crédits d'impôt ? On avait une question sur le crédit d'impôt. Je peux y répondre. C'est Pascal qui posait une question pour le crédit d'impôt bio. il commence à partir de quelle année de clôture comptable ? 2020, 2021, 2022 ? En fait, le crédit d'impôt bio, il n'y a pas eu d'interruption, donc il continue de s'appliquer. C'est uniquement le dispositif qui est prorogé. Donc, ça veut dire qu'une clôture 31 décembre, normalement, le dispositif actuel devait se terminer au 31 décembre 2020. Donc, quelqu'un qui clôture un 31 décembre, un 31 décembre 2021, n'était plus éligible au crédit d'impôt bio. Et avec cette prorogation qui est appliquée, en clôturant au 31 décembre 2021, il pourra donc bénéficier au titre de 2021 d'un nouveau crédit d'impôt. Maintenant, celui qui clôture hors année civile et qui clôture un 30 juin 2021, le crédit d'impôt qui va être calculé, c'est un crédit d'impôt qui va être calculé sur l'année 2020. On revient à la dernière année civile connue. Et donc, là, il était encore dans l'ancien dispositif. C'est-à-dire quelqu'un qui clôture hors année civile, qui clôture à 30 juin 2021. Au 30 juin 2021, c'est l'ancien dispositif qui continue de s'appliquer puisque c'est au type de l'année 2020 qu'il va bénéficier d'un crédit d'impôt, mais qu'en 2021, puisqu'il clôture en 2021, courant d'année 2021. Le deuxième sujet, on va peut-être poser une petite pause. Donc, concernant les crédits d'impôt, donc, trois crédits, le bio, l'HVE et glyphosate. Peut-être, vous avez d'autres questions. Est-ce que déjà, peut-être, certains d'entre vous peuvent partager l'expérience de cette pratique HVE ? Notamment, il y a une question pratique, effectivement, on aborde vraiment fiscale et il calcule de ces crédits d'impôt. Et en amont, il y a des démarches, notamment de certification à faire. Quelqu'un peut peut-être prendre la parole pour que Jean-René puisse expliquer le principe de la certification, en quoi ça consiste et puis aussi les bénéfices indirects puisque ce n'est pas forcément que la carotte du crédit d'impôt qui peut apporter des bénéfices dans ces démarches-là. Je ne sais pas. Dans le principe, comment ça fonctionne ? Il y a une classification de trois niveaux. Il y a l'HVE au niveau 1, HVE au niveau 2 et HVE au niveau 3 et pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut être HVE au niveau 3. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il n'y a pas d'importance. Le niveau n'a pas d'importance. Il faut être rentré dans la certification. Et le principe, comment ça s'organise ? Avec qui ? Il y a un diagnostic, je crois, et comment ça s'organise ? Il y a un diagnostic à réaliser qui est réalisé aujourd'hui par les organisations professionnelles. Nous, aujourd'hui, on ne réalise pas de diagnostic à la S49. On se rapproche de la Chambre d'agriculture pour la réalisation des diagnostics. HVE. Est-ce que quelqu'un a pratiqué, peut-être a expliqué concrètement comment ça fonctionne ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de dossier et puis d'analyse à effectuer au préalable. Et aussi, bien en mesurer aussi les bénéfices qui en découlent par vos pratiques. Niposade, donc encore beaucoup d'interrogations sur les modalités pratiques. Bien, écoutez, on va passer au deuxième temps des éléments de fiscalité que Philippe reprend. le deuxième sujet qu'on voulait évoquer avec vous en dehors des prix d'impôt et donc la situation des contrats d'intégration de travail à façon que l'on rencontre quand même sur le département en nombre. Je rappelle peut-être une petite règle dans le but de maintenir une équité entre un exploitant qui est amené à acheter ses produits et un autre exploitant qui est uniquement rémunéré sur la façon. L'administration fiscale avait prévu un coefficient correcteur appliqué au niveau des recettes pour remettre à égalité de chiffres d'affaires l'exploitant qui travaille à façon et qui n'achète donc pas les produits qui est uniquement rémunéré sur la façon sur le travail qu'il apporte avec un autre exploitant qui lui achèterait ses animaux achèterait des végétaux et bien sûr des aliments qui va contribuer au développement de l'animal ou du végétal. Donc un petit mot sur les caractéristiques des contraintes je sais qu'au niveau des productions végétales c'est un sujet sensible sur le département donc sont concernés les animaux les produits végétaux à condition qu'ils appartiennent à un tiers c'est une des caractéristiques premières du travail à façon le façonnier l'exploitant qui façonne n'est pas propriétaire des animaux n'est pas propriétaire des végétaux les contrats prennent le nom de contrats d'intégration lorsque ceux-ci sont souscrits avec une entreprise commerciale une entreprise industrielle donc je pense notamment dans le milieu végétal aux contrats qui ont pu être souscrits avec Minier avec Béjot avec Bill Morin pour les producteurs de semences on est dans le cas de 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 contrat d'intégration le contrat peut prendre le nom de contrat à façon quand ce sont des contrats qui sont souscrits entre agriculteurs ou entre un agriculteur et puis une coopérative donc là ça se rend compte dans le cas des productions animales notamment donc pour les vaux de boucherie ou en production porcine travailler à façon entre agriculteurs avec donc un engraissement qui est réalisé par par un autre exploitant on se base non seulement sur 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 la loi sur les commentaires de l'administration fiscale on se base aussi sur la sur la jurisprudence c'est à dire les jugements qui ont pu être rendus et on a dans notre milieu là une jurisprudence la jurisprudence Bill Morin qui date de 2013 où là le malgré que les semences aient été facturés donc à l'exploitant le juge a considéré qu'on était dans le cadre d'un travail à façon puisqu'il était prévu au niveau du contrat que l'exploitant n'était pas libre de vendre sa récolte à n'importe qui il était obligé de vendre sa récolte donc à Bill Morin donc c'est à dire la société qui a fourni les produits donc le fait de pour une une société semencière de facturer les semences donc à un exploitant ne nous écarte pas des caractéristiques d'un d'un contrat de travail à façon puisque à travers le contrat l'exploitant a l'obligation de vendre sa production donc à l'entreprise semencière donc les conséquences elles sont elles sont au niveau de l'appréciation du chiffre d'affaires et donc le chiffre d'affaires le niveau de chiffre d'affaires est important donc sur les exploitations puisqu'il va déterminer donc le régime de l'imposition mais il va aussi déterminer donc la possibilité ou pas de bénéficier d'une exonération au niveau des plus-values afin de favoriser donc les contrats d'intégration le travail à façon les parlementaires ont décidé de réduire le coefficient multiplicateur qui s'appliquait jusqu'à présent et qui était de 5 ce coefficient de 5 est ramené à 3 et il s'applique donc à compter de 2020 il s'applique à compter de 2020 donc les conséquences au niveau du régime d'imposition pour savoir si on est toujours au bénéfice réel donc au titre de 2020 celui qui en travaille à façon doit corriger son chiffre d'affaires de 2017 2018 2019 le régime d'imposition est déterminé par rapport à la moyenne des chiffres d'affaires les 3 années précédentes donc au titre de 2020 il va corriger ses recettes de 2017 2018 2019 il ne va pas multiplier donc par 5 ses recettes là il les multipliera par 3 alors ça ça peut avoir des conséquences c'est-à-dire un exploitant qui souhaiterait en 2020 rester au bénéfice réel en corrigeant maintenant ses recettes de 2017 2018 2019 en les corrigeant en multipliant les recettes par 3 et non plus par 5 il pourrait se retrouver de droit en micro-entreprise en micro-BA au type de 2020 s'il souhaite rester au bénéfice réel il faudra dans cette situation-là qu'il confirme son option auprès du centre des impôts normalement normalement les délais pour confirmer une option au fait du centre des impôts ce sont des options qui doivent être déposées avant la date limite de dépôt des résultats de l'année 2020 sur l'exonération des plus-values on va avoir également des conséquences puisque les recettes au lieu d'être multipliées par 5 elles vont être multipliées par 3 au regard des textes là aussi on peut avoir un petit doute est-ce que ça s'applique dès 2020 ou est-ce que ça va s'appliquer à partir de 2021 si ça s'applique à partir de 2020 il faudra donc corriger les recettes des deux années des exercices qui ont été clos au cours des deux années civiles précédentes donc les recettes des années 2018 et de 2019 il faudra les corriger en multipliant par 3 et non pas 5 sur le travail à façon voilà je vous ai exposé les nouvelles règles là aussi si vous avez des questions n'hésitez pas beaucoup d'agriculteurs sont concernés dans le département je pense qu'on a un département qui est bien exposé au travail à façon de par les productions spécialisées végétales notamment dans la vallée les contrats qui sont souscrits que ce soit dans le cadre du maïs semences ou que ce soit dans le cadre d'autres productions semencières se font souvent dans ce cadre-là il y a un savoir-faire qui est connu qui appartient aux maisons de semences et ne m'apprécierait pas de voir un exploitant qui a produit des semences les vendre à n'importe qui on le retrouve aussi en production végétale en production animale on parlait je parlais tout à l'heure des vaux de boucherie mais également en production porcine en frat exploitant on a quelques situations d'agriculteurs intégrés par d'autres Très bien est-ce que vous avez des questions ? Non je ne vais pas il y a Sébastien qui le souhaite Sébastien tu peux prendre la parole si tu le souhaites Oui, bonjour à tous donc comptable à l'AS49 à Chemillet j'ai une question sur le enfin je l'avais prélu cette loi de finances qui arrivait avec le le coefficient qui passait de 5 à 3 donc ça a des conséquences sur nos comptabilités qu'on suit dans les études et est-ce que ça me fait rebondir sur les productions industrielles avec la décote de 30% enfin on enlève 30% sur les autres productions industrielles celles qui ne sont pas intégrées et est-ce qu'il va y avoir du changement ou pas ? Parce que c'est un peu inégal je dirais maintenant Alors dans un sous là on a les parlementaires ont surtout souhaité favoriser donc le contrat les contrats à façon c'est pour ça qu'ils ont abaissé donc le coefficient multiplicateur par contre c'est vrai celui qui travaille pour son propre compte qui achète ses produits et à condition de commercialiser un certain nombre de sujets par année il peut bénéficier sur son chiffre d'affaires d'un abattement de 30% donc ça on va le rencontrer souvent en production en production animale l'abattement de 30% n'a pas bougé c'est toujours cet abattement de 30% qui n'a pas de s'appliquer oui donc il est oui d'accord ok non c'était juste une interrogation que je me posais voilà en live merci Sébastien d'autres observations d'autres questions donc ce n'est qu'un avantage fiscal apporté c'est un avantage certains exploitants qui étaient imposables au plus-value à cause du travail à façon à cause de leurs recettes multipliées par 5 peuvent retrouver donc une exonération d'imposition sur les plus-values réalisées en multipliant à partir de maintenant les recettes par 3 je rappelle la règle pour être exonéré des plus-values il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 250 000 euros il faut être exploitant depuis au moins 5 ans et bien sûr exercer son activité professionnelle si on est en société très bien le dernier sujet que l'on voulait évoquer avec vous n'est pas un sujet fiscal c'est un sujet comptable mais on voulait quand même attirer votre attention sur ce sujet là parce que s'il voit le jour s'il trouve à s'appliquer ça va entraîner de profondes modifications notamment dans la gestion des stocks sur vos exploitations ce sujet n'est pas fiscal c'est à dire ce sont des règlements qui ont été rédigés par l'autorité des normes comptables l'ANC c'est un organisme qui existe et qui ont été homologués donc au 31 décembre 2020 et ces règlements normalement devraient s'appliquer pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 c'est à dire si on est sur les exercices de 12 mois les premiers effets on va les retrouver sur les clôtures du 31 décembre 2021 qu'est-ce que prévoient ces deux règlements ils prévoient l'intégration du plan comptable agricole au plan comptable général on n'aura plus qu'un seul plan comptable demain il existait jusqu'à présent donc depuis 86 même deux plans comptables un plan comptable général pour les artisans les commerçants les professions libérales et les agriculteurs avaient leur propre plan comptable le plan comptable agricole donc ce plan comptable agricole va s'intégrer au plan comptable général donc ça va entraîner donc des reclassements des modifications de comptes pour l'électricité l'eau le carburant ce ne sont pas les mêmes comptes qui sont utilisés mais surtout ça va aussi entraîner un traitement comptable de certains biens vivants parce qu'à travers ces deux règlements les animaux qui sont producteurs de biens donc je pense aux vaches à l'étante je pense aux vaches qui sont personnes autrui enfin tous les animaux reproducteurs qui sont faits pour rester durablement sur l'exploitation et bien ce nouveau règlement là prévoit donc l'immobilisation l'immobilisation sur le plan comptable l'immobilisation des animaux on va donc non plus les inscrire dans les traités comme des stocks si ces deux règlements encore s'affichent on devra les traiter donc comme des immobilisations faisant l'objet d'un amortissement faisant l'objet d'un amortissement est-ce que toutes les exploitations sont concernées toutes les exploitations ne sont pas concernées ce qu'on croit comprendre à travers la lecture des deux règlements sont principalement concernées les sociétés les sociétés agricoles qui sont à l'impôt sur les sociétés c'est-à-dire les sociétés qui ont une activité agricole et qui ont choisi en modalité d'imposition qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés on a S49 un certain nombre de sociétés agricoles des GAEC des ERL des SEA qui ont fait ce choix-là d'être un impôt sur les sociétés donc ces sociétés-là seront concernées seront également concernées les sociétés commerciales ayant une activité agricole on a des SRL des SAS qui ont une activité agricole donc ce sont des sociétés commerciales qui ont une activité agricole elles vont également être concernées indépendamment d'ailleurs de leur régime d'imposition les SRL peuvent être à l'IR avec une imposition au niveau des personnes le fait d'être dans le cadre d'une société commerciale entraînera donc des modifications du plan comptable ce serait concerné un certain nombre de sociétés civiles agricoles mais qui dépasserait deux des trois critères le nombre de salariés plus de 50 salariés plus de 3,1 millions de chiffre d'affaires ou plus de 1,5 millions de total bilan là on en a nettement moins pour en avoir quelques-unes dans le milieu horticole mais pourraient être également concernées toutes les sociétés qui à travers leur statut ont l'obligation de présenter des comptes annuels si cette cette clause elle est prévue dans les statuts on pourrait penser que l'ensemble quasiment l'ensemble des sociétés civiles agricoles pourraient être concernées donc ça veut dire qu'on pourrait se retrouver avec une une comptabilité agricole à deux vitesses une pour les exploitants individuels qui est dans la continuité de ce qu'on faisait jusqu'à présent donc avec des animaux notamment les vaches laitières les vaches à étendre qui sont traités comme des stocks et puis la plupart de nos sociétés où les animaux vont être immobilisés sur le plan comptable vont être immobilisés avec donc un amortissement qui serait constaté donc chaque année or cela ça a été prévu uniquement par l'ANC l'autorité des normes comptables l'administration fiscale pour l'instant c'est-à-dire c'est-à-dire si on reste avec la gas fiscale telle qu'elle existe aujourd'hui les animaux qu'on a immobilisés il faudrait qu'on neutralise les amortissements et qu'on retraite ces animaux comme des stocks sur le plan fiscal donc vous voyez déjà la complexité des tenues de comptabilité le passage du résultat comptable au résultat fiscal avec une neutralisation d'amortissement qui ont été constatés avec des animaux qui redeviennent des stocks sur le plan fiscal ça supposerait qu'on ait deux types de gaz fiscal d'ailleurs donc on attend avec impatience comment l'administration aussi fiscale va se positionner par rapport à ces changements qui sont prévus qui sont prévus et derrière on voulait attirer votre attention sur le travail qui nous attend à notre niveau mais qui aura aussi des répercussions chez vous la sortie de notre dossier de gestion est-ce qu'on vous présentera des animaux immobilisés ou est-ce qu'on vous présentera des animaux qui seront placés dans les stocks voilà dans les modules stocks et les modules immobilisation est-ce qu'on fera apparaître donc des animaux immobilisés on les fera apparaître dans le tableau des immobilisations alors qu'auparavant ils étaient en stock et puis d'une façon un peu plus générale un peu plus globale sur tous les modules qu'on utilise dans les agris donc au niveau de la saisie mais au niveau du module stock notamment sur les imports venant de l'EDE les animaux qu'on recevait jusqu'à présent et qui étaient classés en stock il faudra donc que l'on les classe demain en immobilisation c'est clair ça va être très difficile de continuer à gérer les stocks par groupe d'animaux comme on le faisait jusqu'à présent on avait des catégories pour les génisses on avait les 0-3 mois les 3-6 mois les 6-9 mois on avait les 12-18 mois ainsi de suite là on risque d'aller vers une individualisation des stocks donc des animaux inscrits en stock ou inscrits dans le tableau des immobilisations voilà là c'était donc une information que l'on vous fait pour l'instant on n'est pas prêt pour l'instant Isagri non plus n'est pas prêt on traite la saison fiscale actuelle qui porte sur les résultats de 2020 mais à partir du mois de juin juin 2020 c'est possible qu'il y ait un grand chantier qui se mette en route si les premières clôtures concernaient c'est-à-dire les entreprises qui continuent le 31 décembre 2020 ont cette obligation de traiter leurs animaux d'une façon différente que de la façon actuelle voilà pour vous le faire peur donc là on est un peu à l'avant-garde de ce qui va se passer ou qui risque de se passer peut-être des observations ou commentaires par rapport à cette partie dernière partie donc concernant ce plan comptable agricole qui va évoluer un point qui vient d'être soulevé concernant effectivement le registre EDE aujourd'hui vous avez pu constater qu'on va aussi utiliser les relevés des EDI EDE c'est-à-dire pouvoir télécharger avec votre autorisation par un mandat qui vous a été envoyé ou qui va vous être envoyé pour récupérer d'une manière électronique justement vos inventaires que vous avez saisis ou que vous avez informés au niveau de EDE qui permettent de les intégrer directement dans nos logiciels Isaconta aujourd'hui avec le traitement actuel qui est fait aujourd'hui donc qui permet de gagner du temps d'éviter de vous solliciter sur des informations qui sont déjà exploitées et exploitables donc ça c'est des choses qui ont accéléré encore ce mouvement puisque là c'est une obligation de traiter animal par animal au niveau amortissement donc ça se fait pour faire le lien avec aussi toute l'évolution de nos traitements immatériels donc voilà c'était l'occasion de faire le lien donc ça sera l'objet j'en profite ça sera l'objet de la quatrième webinaire que nous organisons le 26 où on partagera sur un temps d'échange comme on vient de le faire d'une heure les différents outils qu'on développe avec vous pour faciliter l'échange d'informations de documents la signature électronique je suis expert que peut-être certains ont déjà reçu pour valider les mandats valider un contrat prochainement d'ailleurs on va vous envoyer le crédit d'impôt concernant les cas de formation fait l'objet d'une convention qui sera nécessaire d'être signée de votre part plutôt que d'imprimer de le faire passer par le comptable qui va nous le renvoyer vous serez sollicité donc ce sera l'objet du 26 pour aussi gagner du temps une efficacité sur tous ces documents que vous avez à traiter au jour le jour voilà pour aujourd'hui sur le crédit HVA c'est bien le niveau 3 donc j'ai recherché le texte on est plutôt bientôt au niveau 3 pour bénéficier du crédit HVA il faut bientôt au niveau le plus haut d'accord bien est-ce que vous avez encore quelques petites questions avant de clôturer notre séance qui s'est voulu intense en termes d'une heure beaucoup d'informations mais c'est un point de repère de sensibilisation vous verrez point par point les choses qui peuvent vous intéresser puis en discuter avec votre comptable excusez-moi en parallèle je vous avais expliqué que notre démarche s'inscrit dans notre bulletin d'information enfin 4 formations que vous allez recevoir ou que vous arrivez déjà chez vous le dernier qui reprend certains sujets d'actualité fiscale pour information donc le but c'est pas de vous sensibiliser au moins sur les titres et donner un sujet de discussion qui peut être approfondi avec vos conseillers et partenaires économiques puisqu'on parle de fiscalité de social de la gestion du patrimoine et du numérique donc on a une version agricole pour nos agriculteurs et une version pour nos artisans commerçants profession libérale en parallèle aussi on met l'accent sur la communication qui est très riche et donc on essaie de vous mettre des zooms avec la newsletter que vous avez tous les deux mois là aussi le but c'est pas de vous matraquer vous inonder d'informations mais c'est de repérer des sujets qui puissent vous sensibiliser notre objectif c'est de plus en plus d'avoir une information ciblée aux personnes qui sont concernées donc c'est aussi la manière d'être plus efficace et de vous accompagner au quotidien pour prendre des bonnes décisions et des mesures pour votre exploitation peut-être que ça vous intéressera et c'est peut-être à nous le dire ce type de visio peut-être même plus courte d'une demi-heure sur un sujet précis qui permet d'évoquer une actualité qui pourrait être approfondie par un conseil spécialisé derrière peut-être intéressant à multiplier puisque bon il y a quand même un gain de temps il n'y a pas de déplacement pour vous je pense que c'est apprécié effectivement il y a la distance voilà donc c'est aussi un mode de communication et de suivi de travail qui peut être facilitant avec ces nouveaux outils technologiques qu'on a développés depuis un an de manière à vitesse grand V merci à mes collègues qui ont masqué peut-être on ne nous a pas vu on ne nous a pas vu on est masqué mais bon on aura le plaisir de vous retrouver sans doute en 2021 bon appétit à tous au revoir et à bientôt au revoir merci au revoir